Hey hey, salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce deuxième épisode de Rock Justice Joue à Yotun. Oui j'ai fait une petite recherche et on dit Yotun en fait, ce qui désigne en effet la race de géants. Enfin, une race de géants qu'on doit apparemment combattre dans ce jeu pour impressionner les dieux en tant que Thora. Guerrière élevée dans la voie du guerrier et morte en mer et ramenée par une déesse, Rann je crois que c'était. Donc on a déjà vu Frigg, déesse de la création, qui nous a octroyé son pouvoir de guérison. Nous avons vu Yera, enfin la rune Yera, et alors je ne sais pas comment s'appeler le Jotun de la nature. Et nous allons maintenant à la forge de Brokhr. Et bien c'est parti. Et donc en effet, on a direct la carte alors. Où est-ce que je suis arrivé ? C'est toujours la question, je ne sais pas. On va aller par là. On verra bien. Et, ah bah la voilà la rune ! Fort bien, je crois que c'est Hansus, mais je ne suis pas sûr. Ah, l'escalier est cassé, j'ai comme l'impression que je vais devoir faire le tour. Alors c'est drôle parce qu'on a à la fois des structures qui ont l'air à taille tout à fait humaine. Et à la fois, cette mise en perspective par moment qui fait, tu as envie de te dire, mais je suis tout petit là-dedans ! Je suis ridiculement petit, notamment quand tu arrives face au Jotun comme on a vu à la fin du premier épisode. La caméra qui dézoome à fond et là tu fais, d'accord, c'est David contre Goliath quoi. Et même avec le petit squelette qu'on a rencontré là qui sortait de sa tombe. C'était assez impressionnant la mise en perspective. Il y a des petits nains. Bonjour les petits nains ! Ah bah, revenez ! Mais, 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 j'ai comme l'impression que les nains ne sont pas nos amis. Ils risquent de se défendre contre cette invasion, cette violation de leur territoire. Mais reviens mec ! Hum, bon. Bah, ah, il y a une pomme d'Etoon là. Comment qu'on grimpe ? Euh, là-bas il y a un symbole, je suppose que les symboles ça doit me permettre de grimper. Donc ça ne doit pas être pour tout de suite. Bon, on va continuer par là. Oula ! Mais non ! Je suis désolé les mecs, mais... Mais non, mais... Pourquoi on ne peut pas être potes ? Moi aussi j'aime bien les marteaux, vous savez. Moi aussi j'ai une barbe ! Non ? Non ? Bon, bah tant pis. Apparemment, on est l'ami de personne ! Ouh, de l'argent ! Mais ce n'est pas de l'argent, c'est de l'or ! Bon, apparemment l'or ne nous intéresse pas. Que ce soit les environnements ou les personnages, vraiment, c'est beau ! Ah ah ! J'ai fait quelque chose ! Encore une fois, aucun message à l'écran de tutoriel ou quoi, on te montre juste une structure avec des traces de... Comment dire ? D'entailles sur le côté, tu te dis, bah écoute, je vais taper dessus avec ma hache et paf, ça marche ! C'est... On m'a pas tout seul, on m'a pas aidé, on m'a pas dit, tiens, fais ça ! Alors certes, c'est évident ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué, et puis, on nous met vraiment, vraiment sur la piste. Mais du coup, voilà, c'est quand même plus satisfaisant de guider le joueur comme ça, je trouve, que de lui mettre un petit personnage qui va l'interrompre, lui mettre une boîte de dialogue pendant laquelle tu peux plus rien faire, et lui dire, hé, tape sur ce truc ! C'est quand même... Beaucoup plus satisfaisant ! Oh, c'est beau ! Oh là là, regardez-moi ça, là-bas ! Est-ce que c'est une statue du Yotun qu'on va devoir combattre ici ? Ouf, il y a une lance d'une taille, ou une flèche ! Ça fait une bonne taille, quoi ! Ok, fort bien ! Pour l'instant, on fait fuir les nains, alors j'ai activé un interrupteur, et je ne sais pas à quoi il sert. Va savoir, on découvrira ça peut-être tout à l'heure. On va continuer de s'aventurer dans cette cité des nains. Enfin, dans cette mine des nains. De Brocre ! Monsieur ! Oh, mais dis donc ! Quelle bande de fins stratèges ! On les fauche, mais comme les blé, quoi, les pauvres ! Après, pour des nains, ils ne sont pas si petits, regardez la taille de mon personnage par rapport à eux ! Ils ne sont plus trapus, quand même ! Bien efficace avec notre hache ! On taille dans les ronces d'ennemis, et... Et voilà ! Finalement, ils n'opposent pas beaucoup plus de résistance que les ronces du niveau de Hyra ! Bien ! Bien, très bien ! Ça, on n'en fait rien ! Ah, il y a un Mimir, là ! Alors, Mimir, je crois... Mais ça, je sais ça, grâce à... Seekles of Teerfing ! Je crois que Mimir est le gardien du Puy du Savoir, quelque chose du genre ! Mais qu'il a défié Odin à un moment, et qu'Odin l'a puni... C'est quelque chose du genre... Une histoire de ce goût-là ! Comme je l'ai bien dit dans le premier épisode, je ne m'y connais pas en mythologie nordique ! Je connais juste quelques noms grâce à les runes, grâce à Isaac... Et d'autres noms grâce à d'autres jeux qui font référence à la mythologie nordique ! C'est quand même, dans le monde du jeu vidéo, une mythologie à laquelle il est fréquemment fait référence ! Que ce soit dans les Final Fantasy avec Fenrir, Odin, etc... Mais je n'ai pas besoin de toi, de toute façon, je suis à fond de tout ! Ou que ce soit dans d'autres jeux... Mais je n'ai pas besoin de Mimir, je t'ai dit ! Bon... On va continuer par ici... Puisqu'on est en train de se rapprocher de la rune... En dessous, peut-être ? Oh t'as gaz ! J'ai un doute, hein ! J'ai un vieux doute ! Écoute, on va le savoir dans quelques minutes ! Oh la vache ! Mais dis donc, pour un nain, t'es pas un peu grand, toi ? Oula, ça lance des marteaux ! Ça lance des marteaux ! Stop ! Help ! Mon dieu, il y a des nains qui sortent du sol ! Avec une petite animation, genre Astérix a pris de la potion magique, quoi ! Help ! Tiens, donne-moi un pouvoir pour les combattre ! Je suis déçu du coup, il ne me dit pas le nom, je ne sais plus si c'est Ansus ou Dagaz... Du coup... Du coup, les structures ont été réparées apparemment... Donc j'ai envie de retourner par là pour voir si je peux choper la pomme d'Etoon, qu'on a vu tout à l'heure... Et puis voir si l'interrupteur que j'ai activé tout à l'heure a fait quelque chose également... Il y en a un autre là, l'interrupteur... Mais comment que je grimpe ? C'est ça la vraie question ! Là, on a bien vu qu'on ne pouvait rien faire... Il y a un mur invisible, je ne peux pas tomber... Plutôt une bonne idée de ne pas tomber ! Là, on voit quand même à la taille des portes qu'on est bien dans la cité des Nains... Parce que les portes, elles sont petites ! Et est-ce que je peux passer par là pour récupérer l'autre interrupteur ? Là, c'est cassé ! Ah ! Bah je peux passer là ! Je n'avais pas vu tout à l'heure ! Et bim ! 2-2 ! Est-ce que la logique de la règle 2-3 universelle dans le monde du jeu vidéo sera respectée ? Avec ces interrupteurs, peut-être ? Il y a un truc là-haut, oui, c'est la pomme ! Et la pomme, j'ai dit que je voulais y monter. Comment ? Bonne question ! Bonne question ! Très bonne question ! Ah là, pour le coup, il n'y a pas de petit pont pour traverser... Ah si, il y a ce symbole ! Alors... Ah ! Il y a deux trucs allumés sur quatre ! Donc il faut trouver les quatre interrupteurs pour accéder à cette pomme d'Etoon. Est-ce qu'il y a un interrupteur pas loin ? Non ! Pardon ? Bon, on va continuer de chercher. Tranquille. Est-ce qu'en restant appuyé sur... Ah, je cours plus vite ! Non ! Déception ! Bon après, on ne va pas mettre longtemps à refaire le tour, ça nous a pris 5 minutes tout à l'heure. Euh... Hmm... Il doit y avoir une statue... ...qui part par là pour choper une nouvelle capacité vu le symbole sur la carte. La question c'est où ? Je serais pas contre une capacité un peu plus offensive que la guérison. Donc là, il y a le pont, donc c'est plus par là. Retournons un peu plus à l'est. Par là, j'y suis allé, il n'y avait rien. Bah, zut alors ! Bah, c'est la déception complète, ça ! Là, il y avait l'interrupteur, on avait vu. Hmm... Il y a une petite alcove qui m'échappe. Est-ce que je peux rentrer dans une des... Des portes de mine ? Bah oui, sûrement. Je suis bête. Je dois pouvoir aller là. Mais oui, bah voilà ! Et... Et... Et bah voilà ! Qui es-tu, toi ? Déjà, le symbole, c'est une hache, ça a l'air cool. Euh... Ah, c'est un leurre ! Gloire à Loki, dieu de la duperie et de la tromperie. Ok, je fais un leurre explosif. Sympa. Sympa, ça m'aurait bien servi tout à l'heure avec les nains géants. Mais bon, finalement, on en a pas eu besoin, vu que... De toute façon, en chopant la rune, ça a buté tout le monde. C'était plutôt cool. Hé hé hé, efficacité, efficacité. Bon, je pense pas que le jeu doit être très très long si... Si la progression se fait aussi rapidement. Une petite zone à découvrir pour choper une pomme ditoun, une nouvelle compétence et une rune. Et de toute façon, une fois que t'as la rune, pouf, tu passes à la suite. alors sachant quand même que pour venir dans cette zone il y avait deux petits nuages où est ce que va m'amener l'autre petit nuage est ce que c'est juste un raccourci ou est ce que c'est une autre zone pour choper une autre une ou une autre partie de la rue et bah je sais pas parce qu'on sait rien parce qu'on découvre alors c'est vrai qu'il y avait un petit pont ici où je suis pas allé avec tout un tas de petits nains faut grimper comment que je grimpe par là là donc faut traverser tout ça monter sur les toits et ce toit là j'y vais par ce toit là et ce toit là j'y monte je crois pas qu'on soit allé visiter par ici pas que je loupe d'interrupteur parce qu'il faudrait que je me tape toute la traversée du truc non mais par là on y a été c'est la suite ok allez on grimpe sur les toits mais c'est marrant parce que c'est vraiment un jeu en deux temps du coup tu as un temps d'exploration avec des petits ennemis où la progression se fait assez lentement tu t'es vraiment dans un monde assez vide où t'es tout seul et puis d'un seul coup pouf on va aller mettre notre une gagne 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 gap je sais plus quoi ça s'appelle et là boum ça va être le combat épique avec le boss où l'on se sent tout petit oups c'est pas ça que je voulais faire c'est ça que je voulais faire allez Loki baladou oh la page ça a une grande zone d'effet les pauvres petits nains les deux илась akah thoracica en her oui alors gag fear c'est une lance meal near c'est un marteau et le dernier je sais pas une épée peut être et comment que j'y vais moi j'aimerais bien y grimper y chopper quelque chose non non c'est juste de la déco c'est décevant hum c'est décevant je peux pas y aller oh bah bah non bon bah tant pis y'a pas de petit interrupteur pour ma pomme dit tout non bah non c'était juste pour pour la beauté des lieux bah ouais étrange quand même c'est étonnant ah je peux changer de capacité active avec ce bouton là ok bah écoute non j'ai rien à y faire et bah on s'en va alors hum un peu déçu un petit peu beaucoup déçu euh pardon tout ça fait que y'a quand même un symbole comme celui des interrupteurs ça me ça me taraude ça parce que pour l'instant on a toujours trouvé que deux interrupteurs du coup sur les quatre et je commence quand même à avoir fait pas mal le tour de la carte et et j'ai pas du tout trouvé les interrupteurs pour choper ma pomme dit tout c'est un peu la déception ça quand même non bah j'ai rien à faire ici ok et bah tant pis pour moi je m'en vais la queue entre les jambes euh mais du coup bah je vais me casser en fait on retourne à Ginungagap et on va explorer peut-être l'autre moitié c'est peut-être là qu'il y a les le reste des interrupteurs parce que regarde la carte voilà donc là t'as un symbole de rune mais là t'en as un aussi et là y'a tout un tas d'autres trucs donc je suppose que c'est là qu'on va aller en prenant le deuxième petit nuage probablement probablement et est-ce que du coup ça va nous permettre de pourquoi y'aura des interrupteurs dans l'autre zone qui te permettent d'accéder à la pomme qui est dans celle-là c'est pas logique c'est pas super logique j'ai dû rater des trucs tant pis on a dit qu'on les racines de Yggdrasil on a dit qu'on ne fouillerait pas de fond en comble les niveaux j'ai déjà perdu suffisamment de temps d'accord donc là c'est des tobogans donc je pourrais pas revenir celui-là il monte ou il descend ? ah il monte ah pas facile à lire en 2D ah bon bah ça n'avait rien à voir avec les interrupteurs de tout à l'heure du coup c'est quand même la déception ok bah va falloir trouver le bon chemin youpidou attention aux éboulements ok alors peut-être que tout simplement dans les mines il y avait d'autres d'autres justement entrées de mine que j'ai pas que j'ai pas vu et où on pouvait des oeufs mais des oeufs de quoi ? c'est ça la vraie question quand tu vois la taille de l'oeuf t'as pas envie de voir ce qu'il a pondu peut-être que tout à l'heure j'ai juste rentré des entrées de mine tout comme l'entrée qu'il y avait pour échapper le pouvoir de Loki là j'ai dû rater ça bon bref c'est pas grave on a perdu une pomme ditoun ça prend plus la mort pas tout de suite en tout cas oui bah on se calme monsieur les stalactites qui tombent du plafond là ça va et on est arrivé tout en bas vraiment tout en bas bah non si on serait tout en bas on serait à la rune alors du coup où suis-je actuellement ? j'aurais dû faire plus gaffe à ça donc tout à l'heure on était au petit interrupteur là-haut là on est à un interrupteur sans aucun chemin pour descendre ah si là on peut et bah descend alors et on a trouvé mimire donc on devait être là si je dis pas de bêtises donc ça c'est le truc qui remonte alors est-ce que je peux vous montrer avec la souris ? ah zut j'ai pas mis la capture de la souris vous ne la voyez pas hop bougez pas tac tac donc je pense qu'on était là on a fait hop et on est là maintenant donc on a plus qu'à faire ça et on va arriver à la rune et c'est parfait alors je sais pas si ça va changer par la suite mais pour l'instant une zone égale un danger environnemental pas plusieurs soyez les nains soyez les stactites soyez les ronces mais c'est tout mince du coup j'ai fait quoi là ? je sais pas on y va allez hop ah ouais faut que j'esquive ok 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 je peux bouger mais c'est chaud ça aurait été plus cool si elle faisait du de l'espèce de axe board c'est à dire qu'elle glissait sur sa hache plutôt que sur ses pieds mais je suis en train ouh la vache ça a fait mal ça mais là je vois rien oui bonjour bonjour qui es-tu toi ? c'est un gros serpent qui mange qui mange les racines de l'arbre de vie ça me guérit pas les runes de fées ok je vais me guérir quand même parce que je suis pas très 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 en bon état alors si je prends ça où est-ce que ça va m'amener mais on peut pas savoir en fait à l'avance on va taper dessus pif pchit donc c'est lui qui pond des oeufs super magnifique je suis où ? je dois être je dois être là logiquement parce que ça monte toujours tout droit donc je vais reprendre celui-là ça va m'amener là je vais prendre celui-là ça va m'amener peut-être là et après de là je peux aller là qui m'amène là et après je peux faire ça 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 remonter remonter essayer d'aller là pour voir ce qu'il y a aller là voir ce qu'il y a le but étant d'essayer d'aller ici parce que là il y a une compétence ok plan de bataille établi allons-y et donc là la petite plateforme elle est à gauche ok ok la voici on tape dessus violemment avec ferveur et hargne pour se défouler et me voilà ici alors ici il y a un truc qui vient d'en haut sur cette petite plateforme là et un truc qui descend un truc qui vient d'en haut il y a un qui descend où est-ce que je suis j'essaye de voir sur quel îlot on a atterri alors attends on a pris ça on a fait ça on était là est-ce que ça peut être celle là où je suis atterri je n'ai pas l'impression je ne sais pas où je suis je crois qu'il faut s'y résigner c'est peut-être celle là mais je n'ai pas vu d'autres plateformes je suis vraiment sur un îlot où il n'y a que deux lianes qui y vont enfin deux racines qui y vont de toute façon je peux aller que là j'ai pas le choix on va essayer de deviner après où est-ce qu'on a atterri et on est à Mimir donc on était là et on a fait ça ok donc maintenant on va aller là alors c'est pas si facile que ça devinait où je vais atterrir parce que moi je pensais que ça montait tout droit sur la carte aussi mais en fait non sur la carte c'est un peu en biais quoi en fait ces ascenseurs ok donc là je suis à l'îlot juste au-dessus donc je dois être là aïe aïe avec ouais deux trucs qui descendent dessus ouais c'est sûr je suis là ok donc je peux pas faire autre chose qu'aller chercher l'ascenseur help 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 je me fais enchaîner c'est de la base je me suis fait enchaîner ah on va peut-être avoir notre première mort à cause d'un dégât environnemental ce serait vexant mais écoute je sais pas trop ce que je peux y faire là tout de suite je pourrais redescendre voir Mimir mais bon je suis trop fier pour ça c'est pas digne de Thora la guerrière viking là je suis quasiment sûr d'être ici donc je veux faire ça et ça donc je vais prendre celle là j'espère qu'il ne tombe pas et et oui c'est celle là et j'espère que l'ascenseur me fait monter direct à la compétence sans crever et j'aurais pu la choper à l'aller c'est quand même con bon tant pis c'est pas grave c'est pas très grave oui ça alors qu'est-ce que tu me donnes toi qui es-tu d'abord guerrier avec un bouclier c'est shield knight yes ça m'aurait été tellement utile ça pour ma descente et j'ai envie de faire protecteur du bifrost ok pour ceux qui ont vu les films ou les comics vous connaissez j'ai envie de penser que là il doit y avoir une pomme d'itoun mais pour retourner là faudrait que je fasse ça 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 euh on va le faire vas-y allez hop attends réfléchis là t'as pas le choix ok et du coup on va retourner voir Mimir et se guérir et on va pas mourir hein on va pas mourir je sais pas trop qu'est-ce qu'on perd quand on meurt j'ai pas de moyens de sauvegarde je sais pas s'il y a des checkpoints j'espère que j'ai pas tout à refaire ce serait pas cool est-ce qu'il peut me régénérer mon esprit plusieurs fois bah non trop cool euh ok et bah ascenseur alors ascenseur attention en haut il y a quand même ah bah attends voilà j'ai régénéré mes compétences parfait attention en haut il y a des stalactites qui tombent parce que sinon ce serait des stalagmites qui montent du coup badaboom même pas mal me pousse pas me pousse pas mec arrête de me pousser donc là je suis là je monte encore et je vais prendre le petit toboggan de gauche ok toboggan de gauche qui m'amène à un autre ascenseur qui m'amène là où je veux aller qui j'espère me file un truc et si ça me file rien bon on se cassera et puis c'est tout alors j'ai quand même pris des dégâts avec mes boucliers ça protège pas non plus à 100% et bah voilà une petite pomme durement gagnée merveilleux du coup ici je pense qu'on a tout fait on se casse hop et du coup dans l'autre zone bah on a raté la pomme et bah écoute tant pis c'est comme ça c'est comme ça on va aller se faire le Yotun de fée du coup du coup je connaissais pas fée ce symbole de rune c'est sûr il est dans Isaac c'est soit Ansu soit Dagaz ou peut-être bah tu vois il fallait les deux ou peut-être Algiz non c'est pas Algiz Algiz ça ressemble à quoi déjà ah je les confonds toutes dommage bon bref allez vas-y on y va Yera et Agala je les reconnais sans problème mais les autres c'est peut-être bien Algiz en tout cas il n'y a pas de rune fée dans Isaac donc ça je sais pas rune de la richesse du pouvoir et de l'or hum 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 écoute je ne la connais pas celle-là euh c'est par où c'est par là c'est par là en tout cas fée on va le latter ça c'est sûr hum hum oui bah ça a l'air tout petit cette petite arène ah coucou les gars on va aller faire une petite pédicure bah il tue ses propres nains ah c'est une madame d'accord on va lui faire une petite pédicure on fait une grosse attaque allez dans le gros orteil bim dans ton dans ton Alux oui Alux c'est le nom du gros orteil euh c'est pas moi qui l'ai inventé et c'est c'est bien un X à la fin et pas un S et c'est bien un L et pas un N pour ceux qui ont les oreilles qui déconne euh ok bonjour les gars hop Loki vient à mon aide non c'est ce bouton là ok mais il s'est pris pour Captain America ou pas ça m'a pas fait mal parfait ouh il y a du gros nain ah mais si je veux utiliser mon truc de Loki à chaque fois ça va pas le faire ça oh c'est deux coups de hache pour les gros nains c'est pas non plus ils sont pas si méchant que ça quoi allez un gros coup dans ton orteil oups oups ouh c'est facile à esquiver ça suffit de pas être dessous ça va pas l'air d'avoir une très grande zone d'effet aïe ça va être pour moi ah j'essaye de lui mettre des gros coups de hache mais je sais pas si c'est la meilleure méthode parce que du coup quand ça rate je lui fais pas mal du tout alors que si je mettais des petits coups de hache déjà ce serait plus court pour esquiver et en plus je serais sûr de le toucher enfin de la toucher pourquoi pas mettre un petit bouclier après tout et si je te mets un Loki à côté de toi est-ce que ça va te faire très mal l'explosion ce serait cool boum ah bah non mais tu t'es échappé bah voilà retourne par là ouais ça t'a fait mal cool je pense que j'ai pas besoin de me guérir pour l'instant qu'est-ce que tu me fais là vu les symboles sur les piliers j'ai envie de dire qu'il faut les taper pourquoi je voudrais les taper en fait ouais peut-être que j'ai pas vraiment envie de les taper si parce que ça fait tomber des trucs sur les méchants aussi ça me fait aussi tomber des trucs sur ma gueule à moi on va tous les péter les piliers on verra bien ce que c'est oups je vais peut-être me remettre un bouclier quand même oh là là je me fais démonter help 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 ça fait du ménage je vais me reguerrir ouais et bam prenez donc ça attention ça fait mal au boss aussi ça me permet de pas avoir à gérer les nains pendant ce temps moi je gère mes piliers il y a pas trop de nains par ici c'est parfait merde aïe je me suis pris un marteau dans le dos m'esquive aaaah p'tite à la p'tite alors ça lui a fait mal les égoulements mais pas non plus tant que ça help j'ai plus aucune magie il y a plein de nains qui me viennent dessus oh là là oh là là comment je vais faire je vais me concentrer sur le boss je crois allez donne ton pied toi donne ton pied je te dis t'as un onglet incarné je m'en occupe laisse faire le docteur aïe je me suis pris de m'oublier là c'est vraiment simple à esquiver sans attaque oh là là il y a beaucoup trop de monde oh là 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 regardez moi ce bordel mais je vais mourir help oh merde les dieux ne sont pas impressionnés bah oui je m'en doute je suis mort ah là là bon ok donc note pour plus tard garder toutes tes compétences pour la deuxième phase rester proche du boss les histoires d'éboulement là ça m'a fait juste perdre du temps je crois ça n'a pas tant servi que ça ça m'a fait mal autant à moi qu'elle et qu'à ses nains aïe même pas mal je vais faire que des petites attaques pour en mettre quelques unes aussi dans la tête des nains je peux changer de direction entre les deux attaques c'est très bien ça allez on y retourne mais ton petit doigt de pied là il est tout tordu faut prendre soin de toi meuf respecte toi déjà tu te vernis les ongles c'est bien un peu de coquetterie ça ne fait pas de mal alors j'ai pas assez gérer les nains au fur et à mesure peut-être elle est légère pour moi c'est bien passe lui entre les jambes sans arrière pensée ok alors forcément ça prend un peu plus de temps pour lui faire du mal mais ça marche bien ça marche très bien ça je vais garder mes trucs de Loki pour tout à l'heure je les utiliserai quand il y aura beaucoup 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 de petits nains et du coup je la mettrai bien entre ses jambes et je lui ferai péter mon double entre les jambes cette phrase est très sale sortie de son contexte péter entre les jambes c'est quand même ça se fait pas quoi tant qu'elle fait pas l'attaque ou elle les envoie tous sur moi je lui tape dans les pieds en donnant de temps en temps des petits coups de hache plutôt derrière moi et là bim et là on se casse ah bah non mais du coup tu t'éloignes c'est de la triche c'est de la triche bon du coup tous les petits nains sont morts oui je sais c'est un pléonasme petit nain mais non c'est pas un pléonasme dans ce jeu parce qu'il y a aussi des gros nains dans ce jeu mais si j'utilise maintenant j'en ai plus j'utiliserai mon bouclier tout à l'heure attends il reste là toi pourquoi elle a pas pris l'explosion elle a pas pris l'explosion de Loki entre les jambes aïe j'ai pris le bouclier ça fait mal mais non calme toi tout va bien tout va bien chez moi tu vas l'avoir ton explosion entre les jambes t'en fais pas ça arrive j'y travaille voilà fais donc le bouclier pour tuer tous les nains et puis t'as pété aussi un pilier hé je peux utiliser son bouclier pour péter le pilier et ça c'est malin comme ça je perds pas de temps je te prends pas ces attaques c'est trop mal ah oui casse toi casse toi casse toi casse toi casse toi casse toi mets un coup de bouclier là dedans s'il te plait non tu veux pas merde 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 roh je vais encore mourir la honte marre yes ah t'as perdu ton bras ah t'as perdu un autre bras t'as bon il ne reste plus grand chose là du coup ouais non ça va être dur de se faire les ongles de pied maintenant victoire à un poil Bon les dieux sont quand même impressionnés Ça va ils sont pas trop difficiles Ah bien et de deux Et de deux On en apprend plus sur Thor A berjast í nafni Óðins Sannaði ég mig aftur og aftur Ég vann mér fljótt inn virðingu föðumins Það lýtur af að verið samband mitt við föðuminn Sem kveikti fyrsta nýsta öfundsýkinar hjá bróðuminn Nokkrum árum setna tilkynnti faðuminn Að við fráfall hans myndi ég taka við sem höfðingi þorpsins Ouuhh Une histoire de trahison fratricide Le scénario prend un peu plus de profondeur Bien et bah écoute Je vais peut-être aller en off rapidement Me chopper quand même la petite pomme d'Itoun Parce que là je vois sur la carte que ici et là il y a deux petits symboles d'interrupteur donc on va y retourner vite fait cela choper cette pomme d'Ytoun mais je vais faire ça en off pour vous épargner une énième traversée de cette zone de la mine même si en passant directement par là ça va être assez court je pense merci à toi de suivre ce let's play de Rockjustice joue à Ytoun j'espère que ça te plaît toujours moi je m'amuse toujours sur ce jeu la prochaine fois nous irons faire la zone à droite avec lui là, le mec avec les cornes je ne sais pas qui c'est mais écoute ce qui est sûr c'est qu'on va sauvagement lui latter sa sale trogne allez d'ici là les justiciers portez vous bien, ciao ciao